Hello vous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme ! Moi oui ! Alors présentement j'ai très envie de manger, mais ça je peux pas y faire grand chose, et puis j'avais très envie de tourner aussi, du coup j'ai dit que j'allais tourner avant de manger, du coup j'ai super faim, mais j'ai super envie de tourner, du coup les forces s'équilibrent. C'était un nouveau concept pour aujourd'hui, oui 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 ! Alors en discutant avec les modos en rue, il y a eu une illumination ! Vous voyez ce que c'est une agence matrimoniale ? Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, ça existait à mon époque quand j'étais petite, parce qu'avec ma maman on jouait à ça, genre j'étais assise avec des livres et elle faisait des clients, et je devais leur trouver des femmes ou des hommes, en fonction des envies, et en fait les modos ont eu l'idée que je fasse la conseillère conjugale de certains personnages Disney. Mettons par exemple, évidemment je n'ai pas vu le diapo, mettons, imaginons, Cruella vient me voir, elle me dit « Bonjour, je veux un mec dans ma vie, voilà, trouve lequel ? » Et j'ai trois propositions derrière, et c'est à moi de définir laquelle de ces propositions vous fait le plus l'affaire, ou alors aucune ? Je pense que j'ai le droit de dire aucune, je ne sais même pas ! Voyons voir ce diapo ! La compagnie cupidon des modos pour hurler votre amour à la lune ! Encore une fois, clap 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 les modos pour ce magnifique diapo, je ne suis qu'à la page de garde mais je suis déjà conquise, et en plus ils ont mis une petite référence au Ougarou, parce que oui en ce moment je suis en face d'Ougarou depuis que j'ai lu « Le chant du loup » de Teji Clown, livre magnifique, lisez-le ! Hurlons notre amour à la lune, allons-y ! Bienvenue chez la compagnie cupidon des modos, je suis Oxy ton assistant, oh c'est minu trop mignon ! Et tu dois être Thibou ! Oxy tu es tellement malin, ça se voit que c'est les modos qui t'ont mis au monde ! J'ai tellement hâte de travailler avec toi, tu vas voir ici nous mettons du cœur à l'ouvrage ! Petit jeu de mots ! Je vais te présenter plusieurs clients qui recherchent l'amour, le vrai, le pur. Ils vont se présenter à toi à cœur ouvert ! Pour chacun, j'ai déjà sélectionné trois candidats qui me semblent tout indiquer. Tu n'as plus qu'à trouver le match parfait et je m'occupe du reste. Je prends mon rôle très à cœur ! Au cas où on n'aurait pas compris, il y a du cœur dans cette histoire. Et peut-être du cul ? Ah on sait pas, ça dépend de ce qu'ils vont chercher. Thomas, oh c'est mon premier candidat ! Oh attends, 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 Thomas, attends, 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 je suis pas prête, je suis beaucoup trop hypée pour cette vidéo, ça n'a pas de sens. Thomas du coup qui vient de dessiner mes Pocahontas et qui était un de mes crushs quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est un de mes petits bébous d'amour parce que j'ai vieilli, voilà, mais il est trop mignon, voilà, c'est un petit pipou, il est trop chou. Dossier numéro 1, c'est indiqué ici. Donc, kling kling, la porte s'ouvre. Bonjour, je viens vous demander conseil car j'aimerais bien trouver l'amour et je me suis dit que vous sauriez comment m'aider. Donc on voit qu'il y a un fusil et un bateau sur sa plage de présentation. Je suis pas sûre que vraiment aller dans l'idée de rencontrer quelqu'un avec un fusil en main, c'est fou, mais on va lui mettre ça sur le compte de la naïveté parce que Thomas c'est un petit mignon. Avant de voir les candidats, petit portrait pour moi. Thomas, c'est quelqu'un qui est doux, mignon, attentionné, très malléable encore au niveau de ses opinions et de ses valeurs. Il est encore assez manipulable, mais à la fin du film de Pocahontas, justement, il écoute ses propres valeurs, il écoute sa propre vision des choses et de la vie et il se fait confiance. Il a un gros glow-up au niveau de la maturité dans ce film, c'est pour ça que je l'adorais. Du coup, c'est quelqu'un, voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien à voir avec qui on va le mettre. Alors, oh, j'aime bien l'idée qu'il ait les deux genres disponibles. Alors, pour Thomas, nous avons trois candidats possibles. Bien entendu, je vous laisserai mettre vos choix favoris à vous en commentaire. Nous avons Louisa, qui a donc en caractéristique, peut déplacer des montagnes, force de caractère et tourner vers les autres. Louisa et Thomas, j'avoue que je les imagine pas ensemble. En vrai, je pense, je les vois très bien, très bons amis. Je pense qu'en termes de valeur, ils s'entendraient très bien et ils arriveraient à s'apporter une écoute et une épaule très présente. Peut-être que Louisa pourrait être amoureuse de Thomas, mais je vois pas la réciproque. J'avoue que je vois pas la réciproque. Je pense qu'elle a trop de force de caractère, justement, même si elle en a pas tant que ça. Mais vous savez, elle prend de la place, on va dire. Je pense que ça l'impressionnerait beaucoup, Thomas. Il serait impressionné dans le bon sens, en mode « Oh, je l'aime trop, mais il arriverait pas à se projeter avec elle amoureusement parlant. » Je ne pense pas la retenir. Maui, on parlait de, justement, caractère fort, « L'ami ou l'amant des hommes, plus rusé qu'un renard, mais en application ses compétences. » Oh là 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 ! Oh là 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 là, quelle compétence, Maui ! J'avoue que Maui, je l'imagine pas du tout en bon amant, personnellement, voilà. Alors peut-être, quand tu crées une relation avec lui, peut-être sur le long terme, oui, mais en termes de plan cul, il doit être catastrophique. Il est tellement dans l'idée de prouver ce qu'il vaut de manière permanente que ça doit être fatiguant. Non, non, non. Après, en termes d'entente, je pense que Maui a trop du mal à s'ouvrir. Thomas est quelqu'un qui communique bien, mine de rien. C'est quelqu'un qui est très sur ses émotions. Je pense que Maui n'est pas prêt à cette ouverture psychologique. Et je pense que Thomas serait très impressionné par Maui, écrasé du coup, vraiment. Maui prendrait tout l'ascendant et il ne laisserait pas la place à Thomas pour se construire. On va dire que c'est les mêmes problèmes que Louisa, mais puissance au carré, tu vois. Et Kenai, connexion avec la nature, aime l'aventure et s'est fait faire preuve de courage. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est Kenai. Alors, Kenai, pareil, on va parler en termes de fin de film, parce qu'au début, c'est quelqu'un qui est quand même vachement tourmenté. En fait, ils ont un petit peu le même parcours de développement. De base, c'est des gamins... Alors, Kenai est plus en proie à ses propres émotions, mais ça reste un gamin très têtu qui n'en fait qu'à sa tête. Thomas, lui, est malléable et arrive à se construire au fur et à mesure. Ce qui les lit, c'est qu'au long de leur dessin animé, donc Kenai et ses frères des ours, dans leur dessin animé, ils grandissent, ils se construisent. Et à la fin, ça fait deux des hommes, avec un grand H, pas des hommes... Je pense que les deux sauraient s'apporter beaucoup d'écoute, beaucoup de tendresse, une vraie communication saine, parce que les deux, justement, ont réussi à se débarrasser de leur névrose pendant leurs films respectifs, et sont en paix, en fait, avec eux-mêmes. À la fin de Frères des ours ou de Pocahontas, que ce soit Thomas ou Kenai, ils se sont trouvés. Et je pense que, du coup, ils pourraient s'enrichir mutuellement, fortement, en termes de contact, de tendresse, et, ouais, se faire grandir tous les deux, quoi. Je vote Kenai, sans hésitation, et j'organise un date right now. Je sais pas ce qu'il faudrait faire comme date. Genre, bouffer du bison autour d'un feu de camp. Je ne sais pas. Parce que Thomas chasse, Kenai aussi. Ah mais non, mais Kenai, du coup, vu que c'est... Ah, peut-être pas du bison. Peut-être une salade. Une salade César. Une salade César autour d'un feu de camp. Ça peut être sympa. Ok, j'estime que mon dossier numéro un est traité, est bien traité. Oh, putain ! J'avote ! C'est une blague. Avec qui tu veux que je la foute ? Encore vous m'auriez mis Anastasie. Bon, Anastasie. Au moins, elle a une rédemption dans le 3. J'avote, c'est une grognasse de A à Z, hein. C'est de chaud. Bon. Ling, ling ! Bonjour. Je souhaite parler à un employé. Oh, c'est vous. On ne dirait pas. Je veux un compagnon. Je ne peux pas être la seule célibataire. Alors, euh... J'ai très peur des candidats, là. Je... Alors, je peux rater. On va dire que j'ai une mission, ok ? En tant que gérante de la boutique matrimoniale, ma mission est de ne laisser personne sur le carreau. Mais là, il y a du challenge, hein. Ok, voyons voir. J'ai peur. Je n'ose pas ouvrir les yeux. Je n'ose pas ouvrir les yeux. Je ne sais même pas à qui je pourrais penser en termes de candidat. Là, je pense à Gaston, en méchant. Après, peut-être qu'il y aura des persos gentils. En vrai, un perso gentil pourrait peut-être... Ouais, mais le pauvre... Bon, on va voir. Ouvrons les yeux. Oh, il y a Gaston ! Mais Gaston, jamais il voudrait d'elle. On va voir, on va voir. Alors, Radcliffe. Riche, goût de la mode très pointu, ne se laisse pas faire. L'idée de ma cliente... Enfin, mon but pour ma cliente, plutôt, c'est de la rendre heureuse. C'est-à-dire que c'est mon challenge. Et de rendre heureux son partenaire. Voilà, c'est de trouver un match qui les rende heureux tous les deux. Radcliffe briserait Javotte, dans tous les sens du terme. Radcliffe n'est pas quelqu'un qui sait aimer. Radcliffe s'aime lui-même et aime l'argent, mais il ne sait pas aimer quelqu'un d'autre. Il l'utiliserait. Et Javotte, éventuellement, pourrait peut-être le manipuler sur certains trucs, mais je ne pense pas, elle est trop bête. Javotte est bête. Ce n'est pas... C'est pas Isma. Isma, est-ce qu'on peut vraiment dire... Isma et Radcliffe feraient un bon match, tu vois. Mais Javotte, non. Elle serait totalement engloutie par Radcliffe. Ce n'est pas possible. Si je créais ce match-là, ce serait limite de la maltraitance, tu vois. Donc, non, 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 pas Radcliffe. Gaston, beau gosse déterminé, surmonter la mort pour Pêcho-Javotte. En vrai, je pense que Gaston et Javotte auraient une relation superficielle à... genre, Gaston à se regarder ses propres muscles, Javotte à regarder ses robes. Ils resteraient tous les deux dans une bulle de superficialité. Ils ne seraient pas malheureux, mais ça ne les ferait pas grandir. Ça serait une relation... Je n'ai pas encore réfléchi à Clopin, mais disons que pour le moment, c'est le choix le moins pire. Les deux seraient plus heureux en restant égoïstes, en fait, ensemble. Donc, c'est une solution. Voyons Clopin, divertissant, mystérieux et une assurance à couper le souffle. J'ai envie de tenter Clopin. C'est un risque, parce que Javotte, c'est quand même une bonne grosse grognasse, mais techniquement, si Anastasie a eu une rédemption, il n'y a pas de raison que Javotte ne puisse pas en avoir une. Les deux ont eu la même éducation, la même daronne, les mêmes... la même vie, en fait. Ce n'est pas des filles méchantes de base, c'est des enfants qui ont été pourrigatés par une mère abusive, qui plus est, qui était toxique as fuck. Elles ont eu une éducation à chier. Anastasie a eu l'opportunité d'en sortir grâce aux rencontres qu'elle a faites, genre le petit boulanger, autant... Ah, mais ça, on ne le voit pas dans le 3. C'est juste qu'Anastasie, elle est plus ouverte, on va dire, dans le 3. Javotte, elle n'a juste pas eu cette chance, elle s'est davantage endurcie. Je pense que ça vaut la peine de tenter un date avec Clopin. Le choix de sécurité serait Gaston, puisqu'en fait, elle resterait dans sa bulle d'égoïsme. Je pense que Clopin peut lui apporter de l'attention. Il a lui-même assez d'assurance et de fermeté pour ne pas se laisser maltraiter par Javotte, parce que c'est quand même une meuf difficile. Et s'il doit dire merde, il dira merde. Je suis confiante sur la stabilité de Clopin par rapport à lui-même. Et je pense qu'il peut lui ouvrir l'esprit et du coup le cœur. Donc, je pars sur Clopin. Clopin, si jamais il y a un SAV. Voilà, si jamais... N'hésite pas à rappeler, si jamais ça ne s'est pas bien passé, on s'occupera de toi dans le dossier numéro je ne sais pas combien dans un autre round, tu vois. Oh, mon Dieu ! Oh, Merlin, mais il est incasable ! Oh, il est insupportable ! Si, peut-être avec la veuve tartine de Rox et Rookie. J'espère qu'elle est dedans du goût. Alors, bling bling ! Oh, par ma marbe ! Je ne pensais pas que ça serait si rapide. Il a dû y avoir un souci dans mon sort. Enfin bon, ceci n'est qu'un petit détail que je réglerai plus tard. Eh bien, ma chère Tibou, je souhaite trouver l'amour à en faire bouillir mes potions. Oh, c'est amusant. Dossier numéro 3, Merlin, l'enchanteur. J'espère la veuve tartine de Rox et Rookie. Je ne vois pas qui d'autre pourrait coller. Il me faut une personne âgée. Qui soit patiente, mais avec du caractère. Je ne vois pas... Peut-être Edna ? Non, Edna... Oh, putain ! Je vous jure, parole de déesse... Je vous jure que je n'ai pas regardé avant. Il n'y a pas la meuf de Rox et Rookie. J'ai pensé à Edna, parce qu'elle peut le tenir. Et je pense qu'il la ferait marrer. On va voir. Ursula aime les âmes en perdition, a des pouvoirs hors normes, connaît l'importance du langage du corps. Oh, cette description sexuelle ! Mon dieu ! Ursula et Merlin... Non, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Ça ne marcherait pas. Ursula, elle est cruelle, elle est fort égoïste. Ah, Merlin est égoïste aussi sur certains points. Mais Ursula est machiavélique, quand même. C'est quand même quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, qui nuit aux autres. Merlin, il sert de noble cause dans son esprit, tu vois. Bon, Ursula, elle sert sa cause à elle. Non, non, ça n'aurait aucun... Lui, il passerait son temps à s'énerver, à se sentir incompris. Elle, elle passerait son temps à être frustrée, de côtoyer un abruti pareil, parce qu'il ne se donne pas une flèche aussi. Puis, il n'est pas propre sur lui. Ursula, elle cherche la classe. Elle cruche... Enfin, elle cruche pas, mais elle est avec Eric. Tu sens qu'à Ursula, il y a une noblesse quand même. Je pense qu'elle cracherait sur un mec beau gosse, qui est propre sur lui, qui prend soin de lui. Ursula, non, non, elle pèterait un câble avec Merlin. Donc, clairement pas Ursula. Gepetto... J'aime bien l'idée. Alors, aime la magie et ses effets, compatissant et affectueux, danseur hors pair. Je pense que Gepetto se ferait trop bouffer par Merlin. Lui, il serait bien pour Merlin, dans le sens où Gepetto est super passif, un peu trop con, donc je pense que Merlin s'énerverait un peu, mais il aurait eu une relation tendre, mais Gepetto, il se ferait marcher dessus de ouf. Gepetto, il faut quelqu'un de plus doux. Quelqu'un de plus doux, plus à l'écoute, plus patient. Encore une fois, peut-être la veuve tartine dans Rox et Rookie. Elle va partout, mais en fait, c'est parce qu'elle a un caractère qui est bon. C'est-à-dire qu'elle est douce, gentille, et en même temps, elle a du carafon. Donc, en vrai, elle se goupille bien, tu vois, avec les caractères moins certains. Donc, Gepetto et Merlin, je ne mettrais pas ensemble. Disons que c'est un moindre mal. Entre Ursula et Gepetto, je prendrais Gepetto. Edna, très enthousiaste, travaille pour les plus grands, donne de beaux surnoms, darling. Ça va être Edna. Ça va être Edna parce que, en fait, Merlin, c'est quelqu'un qui est très ambitieux. C'est quelqu'un qui a toujours une aspiration pour quelque chose de plus. Il veut sortir des sentiers battus. Il est très curieux, très créatif. Là où Gepetto, pour le coup, est mou. Enfin, il fait ses horloges, il sculte des trucs, mais il ne sort pas de son village. Tu vois ce que je veux dire ? Edna, elle a une capacité créative qui est dingue. Elle est curieuse. Elle est toujours stimulée, toujours stimulante. Je pense que les deux ensemble se challengeraient respectivement. Et Edna a assez de caractère pour l'envoyer chier aussi. C'est très important, en face à un caractère aussi envahissant que celui de Merlin, d'avoir quelqu'un derrière qui puisse lui dire « Oh, tu me pètes les couilles, tu sais quoi, va sortir. Va te défouler un coup, tu reviens plus tard quand tu seras calmée. » Parce que Gepetto, il serait trop soumis. Edna, clairement. Je pense que ça peut être un date très intéressant. Je tiens à dire que les modos ont quand même choisi des personnalités hyper smartes. C'est super intéressant les réflexions que ça apporte. Dossier... Oh, une princesse à moi ! Du coup, je t'en ai dégagé, c'est ça, ça me va. Dossier numéro 4. Gling, gling ! J'aime bien faire le bing, gling. Ça me rappelle mon enfance, mon Dieu ! Bonjour, je viens vers vous car j'ai besoin de votre aide. Ça fait plusieurs mois que j'ai quitté Chang et depuis l'amour semble me tourner le dos. Pourriez-vous trouver une âme qui résonne avec la mienne ? T'as bien fait de quitter Chang. T'as bien fait, t'inquiète. On va trouver quelqu'un. J'espère... Oh, je ne sais pas. Qui pourrait aller avec Mulan ? Oh, Esmeralda. Hum, Esmeralda, tellement Esmeralda. Elsa, Barley ou Gogo ? Ah ! Ah, c'est intéressant. Moi, j'aurais bien vu Esmeralda. Mais bon, c'est pas moi qui ai fait les sélections. Alors, Elsa... Tu sais, là, c'est comme si j'avais mes fiches de candidats, tu vois. Elsa, recherche de soi, compréhension de l'importance de la famille, amour de la liberté. C'est intéressant. Je ne vois pas spécialement d'alchimie d'Amaham, mais je pense qu'elle pourrait construire quelque chose d'intéressant. En fait, elles ont les mêmes problèmes. Elles ont... Alors, effectivement, cette compréhension de l'importance de la famille, mais également de son poids. Là-dessus, elles peuvent se comprendre. Maintenant, est-ce qu'elles peuvent s'aider à sortir de là ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'elles peuvent profondément se comprendre et se respecter. Je ne pense pas qu'elles envahiraient l'autre. Peut-être que le problème, c'est qu'elles manqueraient de communication. Les deux, c'est des femmes qui introvertissent beaucoup leurs sentiments, justement, en mode sacrifice pour sauver les autres. J'aurais peur qu'ensemble, elles n'arrivent pas à crever l'abcès, on va dire. Barley, amusant, aime sa famille et lui accorde une place de choix, une présence douce et apaisante. Oui, mais encore une fois, Barley, on est sur... En fait, là, le problème que j'ai, c'est que les trois personnages, ce n'est pas des personnages qui communiquent. Et Mulan, il lui faut quelqu'un qui communique. C'est pour ça que j'ai pensé à Esmeralda spontanément parce qu'Esméralda, tu sens qu'elle ne lâche pas le morceau. Tu sens que si elle voit quelque chose qui ne va pas chez l'autre, elle reste présente jusqu'à ce que cette personne réussisse à communiquer son mal-être. Et là, on a trois personnages qui sont très introvertis aussi. Barley, au final, il est très famille. Effectivement, il est drôle, mais il a une grosse... Comment dire ça ? Une grosse souffrance en lui qu'il a énormément gardée en lui. Et Gogo, du coup, dans B-Max, dans Les Nouveaux Héros, caractère fort mais doux, aime s'entourer des personnes chères, très intelligente. Gogo, je pense qu'elle serait trop forte pour Mulan. Dans le sens où, Gogo, typiquement, quand on parle de carapace, c'est pire que tout. Je pense que c'est celle qui a la plus grosse carapace des trois parce qu'elle, elle n'a rien ouvert du tout dans ce qu'on voit d'elle dans Les Nouveaux Héros. Elle est forte, elle est battante et tu ne sais pas quelle souffrance il y a derrière tout ça. Tu ne sais pas ce qui a fait qu'elle a construit ce mur. Il n'y a rien qui sort. J'aurais plutôt vu, à la limite, celle en rose qui, pour le coup, est beaucoup plus dans le dialogue, dans la tendresse, dans la communication. Je pense que le date le plus pertinent serait Elsa dans la sélection qui est là parce qu'elle a réussi quand même à amorcer cette libération dans le 2. Dans La Reine des Neiges 2, elle a fait ce travail. Elle a réussi, mais on ne la voit pas parler non plus. Jusqu'au bout, en fait, elle reste dans son idée de je gère moi la situation. Au final, à la fin, elle dit oui, toi aussi, mais elle ne l'a pas fait. Tu vois, tu ne la vois pas agir. Donc, est-ce que la leçon a vraiment été imprégnée ? Je ne sais pas. Je vais quand même choisir Elsa, c'est un moindre mal. Je pense que les deux autres, en fait, ça ferait des montagnes de non-dialogue. Donc, ça part sur Elsa. Et je pense que ça peut être un très joli couple. Il faut juste qu'elle n'oublie pas de dialoguer quand ça ne va pas. Oui, je vais très loin dans mes messages. Est-ce qu'il nous reste quelqu'un ? Oh non ! Mais pourquoi ? Dossier numéro 5, mère Goetheul. Ling Ling ! Bonjour, petit bouton d'or. J'espère que tu vas bien. Même si les cernes sous tes yeux annoncent le contraire. Écoute, je viens te trouver pour affaire. Je veux quelqu'un à qui faire porter mes paniers d'ingrédients, mon maquillage et évidemment, pour faire le ménage. Ce que vous appelez communément une amante ou un amant. Un esclave, ça s'appelle. Mais soit... Putain, Goetheul... Ah, elle, pour le coup... Oh... C'est chaud de ouf ! Alors, je vais essayer de prendre cas par cas parce que là, j'ai tout qui me submerge. Cruella. À la pointe de la mode, passion chien débrouillarde. En vrai, en tant que plan cul, relation amicale plus plus, oui, il y a cette espèce d'attrait sur l'apparence. C'est même pas un attrait, c'est cette passion, cette obnubilation sur soi-même, sur je vais être la plus belle, bon, sur Goetheul, c'est sur l'âge, pour Cruella, c'est sur l'esthétique des tenues. Elles manqueront pas de sujet de conversation. Passion chien, bon, c'est plutôt pour les buter, donc ça va avec son côté vicieux à l'autre. Indépendante dans les deux cas. Femme forte. Ouais. Antan Ego, excentrique, sophistiqué, amateur de perfection. Alors, le truc, c'est que Antan Ego, c'est pas vraiment un méchant. Techniquement, on voit qu'il est très dur dans son métier parce qu'il est très carré. néanmoins, ça ne fait pas de lui. Bon, là, la photo est méchante, mais normalement, c'est pas un personnage qui est méchant. D'ailleurs, on le voit bien à la fin du film que je ne spoil pas. Regardez Ratatouille, il est très joli. Je mettrais pas Ego avec Goetheul parce qu'au final, c'est pas un mauvais mec, Ego. C'est un mec qui est à fond dans son travail et qui oublie de vivre, qui en oublie les émotions humaines. Mais ça n'en fait pas un monstre, ça n'en fait pas un criminel. Goetheul, elle a quand même kidnappé un bébé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même pas le même level. Et Kronk, cuisinière père, drôle et disponible et obéissant. Alors, si je donne Kronk à Goetheul, il va devenir son chien comme il l'a été pour Isma. Donc, autant que Goetheul, ça lui irait très bien parce que ça lui ferait un plan cul à disposition et un esclave en bonus. C'est exactement ce qu'elle demande. Mais pour le bien-être de Kronk, je ne vais pas le prendre lui. Parce qu'encore une fois, le but, c'est que les deux se sentent bien. Le but n'est pas forcément de satisfaire que mon dossier numéro 5. C'est également de satisfaire les candidats. Kronk ne serait pas heureux du tout. Je vais clairement partir sur Cruella. Et je pense que vraiment, les deux, bon, je n'aimerais pas les avoir dans mon entourage parce que clairement, elles vont faire tous les coups de biatche qu'elles peuvent faire. Et je pense que les deux peuvent avoir une bête de relation, que ce soit amicale ou plus du coup. Elles se comprendront ou quoi ? Est-ce qu'il reste quelqu'un ? Ah, c'est fini ! C'est la fin ! Merci d'avoir aidé nos clients, disons-le, particuliers. J'espère que ton stage chez nous t'aura plu. N'hésite pas à refaire appel à mes patrons, à Kalemodo, pour une nouvelle session Cupidon en te souhaitant une belle journée à toi ainsi qu'aux soyeux membres de ta communauté qui ont dû savourer les choix proposés. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors, je veux tout savoir, déjà sur les choix que vous, vous auriez faits. Qu'est-ce que vous pensez des miens ? Est-ce que vous pensez que j'ai bien choisi ? Est-ce que vous pensez que les matchs marcheront ? Et bien sûr, est-ce que vous voudriez éventuellement voir un second round de ce concept ? J'avoue que de mon côté, j'adore. J'adore parce que ça force à réfléchir vraiment à la psychologie des personnages et aux alchimies qu'il pourrait y avoir ou non. Et franchement, j'aime trop ce jeu. Je veux refaire ça tous les jours de ma vie. J'ai hâte d'avoir vos amis, d'avoir vos retours. Moi, du coup, je vous laisse là. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et prenez bien soin de vous d'ici là. Bisous tout plat. Sous-titrage ST' 501